Charles, vous avez un sondage ce matin avec quels candidats les Français aimeraient-ils boire une bière ? Jacques Chirac. Oui, avec Jacques Chirac. Largement dominé ce classement, c'est l'Institut IFOP qui a mené ce sondage à l'occasion de la Saint-Patrick. Oui, c'était hier. Ah oui, bien sûr. C'est sûr, hier soir. En bossant. Alors, sondage sur la bière et les candidats à l'élection présidentielle. Et alors là, on n'est pas vraiment sur le même classement que pour les intentions de vote, puisque le candidat en tête, celui avec qui les Français préfèreraient partager une mousse, c'est... Fabien Roussel. Jean Lassalle ! Jean Lassalle, en tête du classement, 39% de résultats positifs. Le reste du podium... C'est vous qui m'avez montré hier l'histoire de Jean Lassalle qui récupérait les petits fromages dans l'avion ? Oui, oui. Extraordinaire quand même. Il fait le tour de l'avion pour récupérer les petits fromages que les gens n'ont pas mangé. Pour demander aux gens qui n'ont pas mangé leur petit carré de camembert président, s'ils peuvent leur donner. C'est aussi ça, le style Lassalle. Bon, le podium de la bière, il y a ensuite Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Grosse percée également pour Philippe Poutou, 4ème place devant Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Et alors, quel candidat ou candidate se retrouve en dernière position ? Je ne sais pas, avec qui on n'a vraiment pas envie d'aller boire une bière, quoi. Anne Hidalgo. Là, ça match un peu avec les intentions de vote. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce sondage de la bière, en fait, nous donne le capital sympathie des candidats, nous apprend l'IFOP. Mais attention, ce genre de sondage, c'est comme la bière, c'est à consommer avec modération. Sous-titrage Société Radio-Canada